La rééducation post-opératoire est une partie importante de la récupération après une intervention chirurgicale. Voici quelques informations générales sur la rééducation post-opératoire. Objectifs de la rééducation post-opératoire Les objectifs de la rééducation post-opératoire peuvent varier en fonction de l'intervention chirurgicale et de la condition du patient. Les objectifs courants incluent la récupération de la mobilité, la réduction de la douleur et de l'inflammation, la prévention des complications et la restauration de la fonction. Durée de la rééducation post-opératoire La durée de la rééducation post-opératoire dépendra également de l'intervention chirurgicale et de la condition du patient. La rééducation peut durer de quelques semaines à plusieurs mois. Étape de la rééducation post-opératoire La rééducation post-opératoire peut être divisée en plusieurs étapes, chacune avec des objectifs spécifiques. Les étapes de la rééducation peuvent inclure des exercices d'amplitude de mouvement, des exercices de renforcement musculaire, des exercices d'équilibre, des exercices de coordination et des exercices fonctionnels. Techniques de rééducation Les techniques de rééducation utilisées dans la rééducation post-opératoire peuvent inclure la thérapie manuelle, la mobilisation articulaire, la stimulation électrique, l'utilisation de bandes élastiques, l'utilisation de poids libre et la thérapie par la chaleur et par le froid. Importance du suivi médical Le suivi médical est important pendant la période de rééducation post-opératoire. Le médecin ou le kinésithérapeute peut ajuster le programme de rééducation en fonction de la progression du patient et de sa récupération. Importance de la patience et de la persévérance La rééducation post-opératoire peut être difficile et douloureuse, mais il est important de rester patient et persévérant. Il peut prendre du temps pour récupérer complètement, mais en suivant le programme de rééducation et en travaillant régulièrement, la plupart des patients peuvent retrouver leur mobilité et leurs fonctions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !